bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je suis occupé à installer les fameuses sept portes dont vous avez vu la fabrication auparavant j'ai fini l'installation de toutes les portes et je vais maintenant attaquer l'habillage de celle ci donc je sais pas moi il est 13 heures et donc je voulais vous donner deux cas d'école c'est à dire que généralement les portes standards que vous allez acheter vous allez avoir des portes qui partent de 63 68 73 78 83 etc le problème c'est que dans certains cas vous n'allez pas pouvoir tomber dans la norme souhaitée par rapport à la baie existante et donc vous allez des fois avoir des écarts à gauche à droite ici l'idée c'est d'essayer de vous donner quelques pistes pour pouvoir remédier à ce genre de choses et voilà aussi pourquoi moi je ne pose plus de portes industrielles et que je fabrique toutes les portes que je pose chez mes clients même si en effet elles sont probablement un peu plus chers que ce qui est standard alors ici c'est un cas vraiment bien particulier c'est à dire que en belgique on travaille beaucoup avec des portes sur ébrasement c'est à dire un cadre qui vient prendre l'épaisseur de la baie je sais qu'en france c'est beaucoup des dormants etc ça j'en ai une en bas je vous montrerai nous on fait ça dans des cas bien particuliers quand on est au centre de la baie par exemple ensuite on a à l'istelle donc c'est un petit carlet de bois sur lequel le bois sur lequel la porte vient embuter et moi j'y mets des joints alors certaines personnes m'a demandé pourquoi est-ce que je dégraisse les deux champs tout simplement parce que le champ charnière pourrait pincer le joint et le racler mais ça je le montrerai en atelier j'ai fait quelques rushs ici l'idée c'est surtout de vous expliquer que cette baie-ci elle n'est pas du tout d'aplomb donc on a un or aplomb de 3 cm et d'un côté j'ai 38 cm et de l'autre côté j'ai 35 cm alors dans ce cas là c'est quasiment impossible de pouvoir jouer avec les ébrasements ou les portes standard parce que vous avez des champs plats d'une part et vous devez couper vos ébrasements à la largeur la plus importante ça veut dire que si vous aviez 3 cm d'un côté il va y avoir un jour derrière les champs branles alors moi qu'est ce que je fais dans ce cas là je fais des ébrasements dans lesquels je viens faire une rainure sur le champ avant j'ai évidemment en coller un champ auparavant pour avoir la même teinte et je viens donc encastrer donc je fais mes champs branles donc c'est les champs branles comme les autres portes donc qui sont trapézoïdaux mais je viens y faire un L et je viens l'emboîter donc ici à l'intérieur de mon champ pour pouvoir venir récupérer en fait il va être enfoncé un peu plus d'un côté un peu moins de l'autre en fonction justement des différences du mur dans ce cas ci par exemple on voit bien que ici au dessus je suis pile à fleurs mais par contre en bas je rentre de quasiment deux centimètres donc le fait de rentrer le champ branle dans le champ ça va me permettre de récupérer cette différence alors ça c'était le premier cas d'école donc quand les murs ne sont pas du tout d'aplomb et qu'on a des différences d'épaisseur c'est une piste que je peux vous donner si en cas vous faisiez vos portes vous même pensez y ensuite ici généralement donc de nouveau ébrasement on prend l'épaisseur du mur et on va venir mettre un champ branle donc c'est une pièce comme ceci plate qui va venir recouvrir le jour entre l'encadrement de porte et le mur dans lequel on est venu mettre des blochers et ensuite remousser donc les blochers c'est des petites pièces de bois je vous invite à aller revoir les vidéos sur les poses de porte pour ceux qui n'auraient pas encore vu j'en ai fait aussi et donc ça va venir cacher la largeur jusqu'à 6,8 alors dans ce cas ci on a une largeur suffisante de murs à droite et une largeur suffisante de murs à gauche par contre je vous montre le problème de l'autre côté ici je n'ai que 3 cm donc de là à là je n'ai que 3 cm donc ça va poser problème si j'avais mis mon encadrement si j'avais mis mon encadrement contre le bord je n'aurais pas pu remettre mon champ branle qui fait 7 cm donc ça c'est un cas qui arrive régulièrement dans les nouvelles habitations malheureusement et dans certaines anciennes comme ici où ils ont fait un placard donc un dressing sur mesure et la personne qui a fait le dressing est revenu un peu trop loin il aurait dû laisser un espace suffisant pour qu'on puisse venir mettre le champ branle la baie ici fait 80 cm ou 79 plus exactement si j'avais mis une porte de 83 j'aurais été couillonné parce que je n'aurais pas pu justement mettre mon champ branle de l'autre côté et avoir les deux mêmes de l'autre côté d'où l'intérêt de pouvoir faire des portes sur mesure et conserver les mêmes portes que l'existant puisque les clients veulent les mêmes portes partout évidemment donc ici dans ce cas ci si j'avais dû respecter une porte de 73 donc 73 c'est à dire largeur de baie moins 7 cm pour la porte et bien dans ce cas ci de l'autre côté de la porte je n'aurais pas pu remettre mon champ branle puisque je n'avais pas les 7 cm disponibles pour pour pouvoir venir mettre mon champ branle donc moi quand j'ai pris mesure toujours bien penser à ces petits détails moi quand je prends mesure hop je mets sur mon truc attention retour 3 cm gauche attention pas de retour par exemple souvenez-vous pour les portes que j'ai posé en bas où j'avais mis des blochers plus importants où le mur était de la totale continuité et bien j'ai mis des blochers de 5 cm d'épaisseur et comme mon encadrement fait 20 mm et bien j'ai pu y poser mon champ branle qui fait 68 mm et il y avait un léger jour de 2 mm qu'on a refini évidemment avec un acrylique donc tout ça pour vous dire que c'est tous des détails auxquels il faut penser mais il y a des solutions il faut juste adapter justement la largeur de la porte ou les blochers donc au moment où j'ai posé la porte et j'ai mis des blochers un peu plus important et j'ai fait une porte de 71 cm à la place de faire une porte de 73 cm voilà tout simplement c'était juste pour vous partager ces petits détails c'est vraiment des cas d'école qu'on rencontre quand on commence et qu'on se met à son compte on va poser des portes on va prendre deux mesures on se retrouve dans des situations comme celle là et puis il faut refaire les chambranles c'est moche ou oh là là j'ai un jour trop important derrière mes chambranles ou l'encadrement rentre dans la baie on ne sait pas mettre le chambranle et bien dans ce cas là faites des réunions voilà c'était juste pour vous partager ces deux petites astuces ou en tout cas ces deux petites choses à veiller peut-être vous donner des pistes si vous même vous êtes en train de fabriquer vos portes et puis moi donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures salut salut